Casting Call Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un jeune homme que vous avez suivi sur TF1 avec un immense succès. Comment devenir chanteur ? Les télécrocher, comment les choisir ? Est-ce un véritable tremplin ? Mon invité du jour a fait partie des 13 candidats de la dernière saison de la Star Academy. Alors la Star Academy, une aventure exceptionnelle qui vous promet une carrière artistique ? Quelles en sont les coulisses ? Comment se passent les castings ? Les concours de chant sont-ils la garantie d'une célébrité et d'une carrière assurée ? Comment se vit une médiatisation soudaine ? C'est avec Asen que j'ai le plaisir d'en parler aujourd'hui. Bonjour Asen ! Salut Soledad, comment ça va ? Ça va plutôt bien, je suis trop heureuse de te recevoir. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'être chanteuse. C'est vrai ! Et je chante comme une casserole, paraît-il. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023 ? Je suis en plein développement pour devenir la personne que j'ai envie de devenir. Tu rêvais de quoi quand tu étais petit ? Moi quand j'étais petit, je voulais être chirurgien esthétique. Ah bon ? Chirurgien esthétique ? Alors voilà, ça c'est bien les jeunes de 2023. Tu voulais devenir chirurgien esthétique ? Mais j'ai la phobie du sang. Donc c'est pas possible. Et je suis super nul aux sciences. Mais comment ça tu voulais devenir chirurgien esthétique ? En fait, je sais pas. Transformer les gens ? Non, mais je sais pas pourquoi ça m'intéressait. Mais chirurgien esthétique. En fait, je regardais Grey's Anatomy. Après, je me suis renseigné sur ce qui est chirurgien. Je sais pas. Je voulais absolument faire ça. Et en fait, pas du tout. Et qu'est-ce que faisaient tes parents ? Mes parents, ils travaillent... Enfin, mon père, il est cadre dans l'emboutissage. Donc dans l'automobile, etc. Et ma mère, elle travaille dans les crèches. Oh, quel beau métier avec les petits bébés. C'est trop bien, j'aime trop. Moi, j'aurais dû bosser dans les crèches. J'adore mes enfants. Les enfants, mes enfants, tous les enfants. Et alors du coup, t'as grandi où ? J'ai grandi à Nouzonville, dans les Ardennes. C'est à 10 minutes de Charleville-Mézières. D'accord, ok. Et alors vraiment petit, tu rêvais d'être chirurgien esthétique ? C'est pas un rêve, mais le métier que j'aurais voulu faire, c'était chirurgien, entre autres. Bon, mais alors tu joues du saxo, du piano, du clavecin, même de la basse. Et en plus, tu chantes. Quand est-ce que ça a commencé, la musique ? En fait, la musique, ça a commencé à l'âge de 10 ans à peu près. Je suis arrivé en... En fait, on était en classe en CM1, CM2. Et on a eu des intervenants du spectacle qui sont venus nous faire une comédie musicale pour la kermesse de fin d'année. Et du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un solo pour les enfants. Et du coup, en gros, on est tous passés un par un. Et à mon passage, il y a une des chanteuses de l'Opéra de Reims qui m'a dit « Ok, on va tout stopper ». Elle me dit « S'il te plaît, tu peux reprendre a cappella, sans musique, etc. » Je refais. Et à la fin du cours, de l'initiation pour la comédie musicale, ils sont partis voir mes parents. Et il faut absolument inscrire votre enfant au conservatoire. Il a vraiment un don. Il faut commencer. Et du coup, mes parents, ils nous ont dit « C'est quoi le conservatoire ? » Ils ne savaient pas trop, etc. Du coup, c'était tout nouveau. Ils se sont dit « Ok, mon fils, pour faire de la musique, let's go, on va essayer. » Du coup, l'année d'après, j'ai fait le conservatoire. Et ce don, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends ça ? Il y a vraiment un don, c'est ce que tu viens de dire. Je ne me considère pas forcément avoir un don parce que mine de rien, c'est beaucoup de travail, la voix, etc. Après, oui, j'ai eu des facilités, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément… Enfin, je ne sais pas. En vrai de vrai, c'est compliqué. Un talent inné. Oui, voilà. Mais quand on a 10 ans, en sachant que quand on est un homme, ta voix, elle se transforme, elle change aussi. C'est ça, totalement. Parce qu'elle était comment ta voix quand tu avais 10 ans ? J'étais soprane. Vraiment, je chantais… Soprano, dis-nous, c'est quoi ? Aiguë ? Soprano, c'est une voix très aiguë qui est spécialisée normalement pour les femmes. Et du coup, voilà. Franchement, j'atteignais des notes super hautes, etc. Mais tu, avant de, j'allais dire, passer ce casting, non, d'être en cours avec ces professeurs qui ont posé ce regard, est-ce que tu avais déjà… Tu soupçonnais ce don ? Tu chantonnais chez toi ? Pas du tout. Je n'avais aucune expérience de la musique. J'adorais écouter la musique avec mes parents, etc. Mais personne dans ma famille ne pratique que de la musique ou ne chante ou des choses comme ça. Donc, c'était vraiment tout nouveau pour nous. Et c'est pour ça que mes parents, ils étaient un peu sous le choc quand on leur a dit qu'il faut absolument l'inscrire, etc. Et du coup… Et on t'inscrit ? On trouve une place pour toi au conservatoire ? Parce que c'est dur d'y rentrer. C'est ça. Et en fait, je rentre assez facilement, entre guillemets. Mais sauf que malheureusement, j'étais obligé d'entrer dans une classe instrumentale parce que l'opéra et les classes de chant, il fallait muer pour pouvoir y entrer. Ah ! Alors explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire muer ? Il faut attendre 13-14 ans ? C'est quoi ? En vrai, ça dépend de l'âge. On ne peut pas dire à 13 ans, je vais muer, à 14 ans, je vais muer. C'est l'adolescence ? Ça arrivera quand ça arrivera. Moi, je sais que c'est arrivé à la transition troisième seconde, par exemple. Je ne sais plus on a quel âge à cette période-là. 13 ans, je crois. Ouais, un truc comme ça. Mais il y en a, ça arrive plus tard, comme plus tôt. Alors qu'est-ce que c'est que muer ? Muer, c'est le changement de la voix. On devient un peu plus grave, entre guillemets. C'est compliqué comme question, en vrai, parce que comme je vous ai dit juste avant, je suis nu en science. Ça me rappelle un peu l'histoire de Farinelli. Tu connais Farinelli ? Totalement. Le castra. Le castra, justement. Exactement. Dis-nous, raconte-nous un petit peu, ça va donner, ça va éclaircir nos éditeurs. En fait, par exemple, Farinelli, c'est un castra. Et en fait, lui, suite à diverses opérations qu'il a vécues, il a gardé cette voix très aiguë qui est restée très soprane. Mais du coup, moi, maintenant, de nos jours, avec tout ce qui est hormonal, etc., notre voix change. Que ce soit la femme ou l'homme, on passe tous par la face de la mue. La voix change. Et du coup, voilà. Et c'est une étape qui est un peu compliquée pour un garçon parce que quand tu as l'habitude de chanter dans les aigus et tu te retrouves à ne plus atteindre ses aigus alors que c'est ce qui faisait un peu ta personnalité, etc., c'est un peu frustrant, entre guillemets. Mais tu découvres d'autres choses, des choses que tu ne pouvais pas faire, etc. Et voilà, moi, je sais que, du coup, dans mon expérience, du coup, au conservatoire, j'avais choisi le saxophone comme instrument obligatoire, du coup. Et après, je suis rentré en classe horaire aménagée musique dans un collège qui s'appelle le Collège Amassé à Charleville-Mézières. Et en gros, je pratiquais la chorale du conservatoire en plus. Et il y avait un solo et je l'ai fait. Et le prof de chant a eu un gros coup de cœur pour moi. Et du coup, il m'a proposé de faire des cours en extérieur gratuitement pendant six mois. Et il m'a pris un peu sous son aile, etc. Et l'année d'après, il m'a dit, bon, je m'en fous que tu es muet ou pas muet. Je vais te faire passer les examens du conservatoire. Et j'ai sauté six classes. Wow ! Six classes. Et je suis passé en deuxième cycle, deuxième année. D'accord. Et je me retrouve... Et alors, à ce moment-là, pour toi, tu te dis, je vais faire carrière ? Ou c'est vraiment en parallèle de ta vie d'étudiant scolaire ? Je crois que tu as fait un bac L, c'est ça ? C'est ça, j'ai fait un bac L, mais entre-temps, j'ai arrêté le conservatoire. Ah ! Donc en fait, tu n'imaginais pas du tout en faire une carrière artistique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais mon cursus classe horaire aménager musique et je voyais que l'esprit élitiste du conservatoire, ça ne me plaisait pas trop. Je n'avais pas trop ce mindset-là. Et du coup, voilà, pour moi, c'était vraiment du partage, faire de la musique, etc. Et du coup, voilà. Alors qu'au conservatoire, c'est vraiment je pense à moi, je veux être le meilleur, je m'en fous des autres, etc. Enfin, j'exagère, j'extrapelle un petit peu cette mentalité-là. Mais c'est un peu cet esprit qu'il y a, en fait, au milieu, dans le conservatoire. Ils veulent absolument la perfection. Et sauf qu'au bout d'un moment, je sentais que, très rapidement, j'ai senti que je devenais plus un robot, etc. À faire des trucs, genre par exemple, il faut absolument que je fasse ça, 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 ça. Et je ne prenais plus aucun plaisir à faire des choses. Je me retrouvais à chanter en russe, en espagnol, en... Enfin, alors que j'avais, ouais, 14, 15 ans, quoi. Et je me retrouvais à chanter dans des langues. Je ne comprenais pas la signification. Je me retrouvais... Bon, après, c'était hyper intéressant d'aller chercher la traduction, etc. Mais la charge de boulot, en plus de ça, c'était la période du brevet, etc. Donc, j'avais beaucoup de boulot. Et le conservatoire, ils avaient un peu le... Enfin, ils me disaient un peu, c'est le conservatoire avant les études. Les études, ils me disaient, c'est les études avant le conservatoire. Enfin, c'était... Et quand on connaît l'exigence du conservatoire, c'est extrêmement lourd pour un enfant. C'est très, très lourd. En plus de ça, le directeur du conservatoire, il m'a caractérisé un peu comme ministre au conservatoire. Parce que j'avais 11 activités pluridisciplinaires. Parce que j'adorais ça. Franchement, j'ai découvert plein de choses. J'ai fait du clavecin, du piano, des cours de déchiffrage, d'écriture. Tu es curieux. Ah, j'adore ça. Ah oui, franchement, c'est ça. Totalement. Et tes parents, ils suivaient ça de loin, investis, ils y croyaient. Qu'est-ce qu'ils envisageaient pour toi ? Ils étaient hyper épanouis. J'ai la chance d'avoir des parents hyper présents dans ma vie, qui sont très surprotecteurs aussi, qui veulent absolument le bonheur de leurs enfants, etc. Et quand ils me voient sur scène, etc., ils sont hyper heureux et c'est une fierté pour eux. Donc voilà, quand j'ai annoncé à mon prof de chant lyrique que je voulais arrêter le conservatoire et du coup le chant lyrique aussi également, ça a été un peu un choc pour lui. Il est parti voir mes parents. Il m'a dit, vous ne savez pas, il est en train de louper quelque chose. Il a vraiment une carrière dans ce milieu-là, etc. C'est vraiment une lueur d'espoir pour moi. J'ai rarement eu ça, etc. Enfin vraiment, il misait énormément sur moi. Tu as été courageux aussi de prendre cette décision. C'est une sacrée décision parce que j'imagine la culpabilité avec l'impression de décevoir les gens autour de toi. Et surtout que moi, je veux toujours le meilleur pour les gens, etc. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et puis, sachant que j'étais un peu jeune, je rentrais en seconde. On me dit que j'ai une carrière dans ce milieu-là. J'ai pris la décision d'arrêter. Mes parents voulaient absolument que je continue, mais j'aurais dit, écoutez, je ne suis pas épanoui. Je ne suis pas heureux dans ce que je fais. Je deviens une machine. Je ne prends plus de plaisir à chanter, etc. Donc, j'ai voulu faire un break. Du coup, j'ai arrêté le conservatoire. Et après, je suis arrivé au lycée et j'ai fait une option musique. La fameuse option musique. Exactement. Donc, j'arrive en seconde et je découvre une nouvelle prof qui me redonne goût à la musique, mais à la musique actuelle. C'est joli parce que tu ne cesses d'avoir de belles rencontres et des gens qui t'ont suivi. Quelle chance. Totalement. C'est incroyable et j'en suis tellement reconnaissant. Et franchement, cette personne, Madame Colas, je m'en souviendrai toujours. Et de nos jours encore, elle m'envoie des messages pour savoir comment je vais, etc. Et elle a toujours été là pour ses élèves. Et en fait, on avait une pratique où on prenait des musiques classiques et on devait les arranger dans un style qu'on voulait. Par exemple, on jouait les quatre saisons du Vivaldi en version afro. Enfin, peu importe le style. Moi, je sortais le saxophone, on chantait. Donc là, tu continues quand même le saxophone. Tu continues à jouer. Ah non, t'arrêtes tout. Le piano, le clavecin, la basse, tu arrêtes. J'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et du coup, je me retrouve à être sans instrument, sans pratique instrumentale, etc. Et je me rends compte que mine de rien, le chant, ça me manque. Et du coup, j'ai décidé d'aller dans une association, dans une MJC, où du coup, je prends des comptes de musique actuelle. D'accord. Donc, c'est totalement un autre style. C'est un autre placement au niveau de la voix. Parce que pour le lyrique, c'est très derrière avec le voile du palais, très noble en fait au niveau de la sonorité. Alors que dans la pop, la musique actuelle, la sonorité doit être droite. Donc, du coup, voilà. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que j'étais trop scolaire aussi. Donc, du coup, c'était un moyen pour moi de lâcher prise un peu et de faire plein de choses. Et du coup, j'ai chanté de la soul, du rock, de la pop. Enfin, j'ai fait diverses choses et j'adorais ça. Et en plus de ça, mon prof de chant m'avait inclus dans un groupe. Et du coup, j'avais des batteurs, des guitaristes et tout. Et c'était trop cool. Donc, voilà. Et puis après, je suis parti faire des stages à la Emma in Nancy. Ok. Donc, à la music. Et tout ça, c'est toi qui enquêtes, qui cherchent un peu. C'est ça. Exactement. En fait, comme je t'ai dit, j'ai toujours été curieux en fait. Et du coup, j'ai fait des recherches et tout. Et là, je vois des stages à la Emma in Nancy, etc. Et du coup, je dis à mon père, papa, écoute, j'aimerais beaucoup faire ce stage-là. C'est vraiment avec des professionnels de la musique, etc. Et je pense que ça peut vraiment m'aider. Mais là, c'est toujours l'amour du travail et de l'apprentissage. Sans jamais envisager, tu te vois toujours pas comme chanteur. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste que j'adorais ça et c'est comme l'école. J'adorais étudier. J'adorais étudier. J'adorais. Enfin, je sais pas. J'avais soif d'apprendre, de soif de faire des rencontres. Et puis, mine de rien, moi, je viens de Charles-Lévy Mézières et la musique n'est pas énormément présente. Charles-Lévy Mézières, c'est connu pour tout ce qui est capitale nationale et mondiale. Des marionnettes, de tout ça. Enfin bref. Mais il y a le basket qui est primordial là-bas. La musique n'a pas sa place en fait. Et du coup, étant garçon, chanteur, etc., c'est très compliqué parce que, mine de rien, les garçons, ils sont plus présents pour faire des activités sportives, etc. Et du coup, j'avais tous mes potes. Ils faisaient du basket, du foot, etc. Et moi, j'avais qu'une seule chose, c'était de faire de la musique. Donc, du coup, j'avais l'impression d'être un peu l'ovni de mes potes, etc. Mais en tout cas, en assumant ton idée et ta volonté et ta passion, quand on est un jeune adolescent, c'est preuve d'une grande maturité. Merci. Et tu vas donc jusqu'au bac ? Je vais jusqu'au bac. Je passe du coup un bac L avec spécialité et options musique. Et non, franchement, j'étais à fond. J'adorais ça. Et du coup, voilà. Et arrive le confinement. Et j'avoue que moi, le premier confinement, je l'ai super bien vécu. On l'a tous bien vécu au début. Je pense, je pense. Le deuxième, c'était un peu plus compliqué. Mais le premier, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même et de me rendre compte en fait qu'il n'y avait qu'une seule chose qui m'habitait au fond de moi, c'était chanter. Et du coup, tous les soirs, j'étais sur mon piano, je chantais. J'ai fait énormément de rencontres sur les réseaux sociaux. Alors justement, très présent sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Raconte-nous un peu. C'est la première fois où tu te médiatises vraiment. Exactement, totalement. Je commence à me rendre compte qu'il y a beaucoup de live talent qui se proposent sur les lives Instagram, etc. Je me dis, mais en vrai, pourquoi pas moi ? Et j'avais mon frère qui est, lui, un fan inconditionnel de rap, etc. Il me dit, mais tu n'es pas capable de faire un cover de rap à ta manière et tout. Je fais, ah bon, moi, je ne suis pas capable. Et du coup, j'ai fait un truc au piano et j'ai repris une chanson de PNL et tout. Et pendant tout le confinement, ça m'a suivi parce que ça a énormément plu. Et franchement, c'était trop cool, trop bien. Et j'ai fait énormément de rencontres. Et du coup, en arrivant à Paris pour mes études, je suis parti. Mais là, donc à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, l'idée émerge que peut-être... C'est ça. Ça peut devenir intéressant que d'en faire ta carrière. C'est ça ? Exactement, totalement. Et tu montes à Paris ? En fait, je monte à Paris parce que ma prof de musique, du coup, Madame Collas, m'avait dit, écoute, Asseine, tu as tellement le profil pour pouvoir aller étudier à la Sorbonne en musicologie. En plus de ça, il y a un chœur où vous partez en tournée avec ce chœur-là. C'est un chœur professionnel. Et du coup, voilà, elle, elle était partie à Abu Dhabi, etc. Quand elle était étudiante là-bas. Et elle me dit, Asseine, tu seras vraiment épanoui là-bas. Donc fonce. Et du coup, je me dis, oula, la Sorbonne, déjà, ça a une grande réputation. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment le profil et le caractère ? Tu connaissais Paris ? Je ne connaissais pas du tout Paris. Je connaissais Paris de vue, entre guillemets, parce que j'ai de la famille sur Paris. Mais étant de la campagne, vivre à Paris, c'était très angoissant. Et du coup, moi, ayant fait plusieurs stages à la MAI de Nancy, j'avais eu un coup de cœur pour cette ville. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille à Nancy, en fait. Et mon père me dit, mais non, Asseine, il faut que tu ailles sur Paris, etc. En plus de ça, à Sorbonne, sur un dossier, ça fait super classe, etc. Et du coup, je prends la décision d'aller sur Paris. Avec beaucoup d'audace, parce que tu devais vraiment avoir peur. C'est ça. Et j'avais peur, mais en même temps pas trop, parce que toutes les connaissances que j'ai faites pendant le confinement sont devenues des personnes que je voyais dans la réalité. Et du coup, je me suis entouré très facilement de personnes qui faisaient de la musique, qui étaient dans le même « mindset » que moi, de vivre de la musique, de chanter, dans le partage, etc. Chose que je n'avais pas, en fait, à Charleville-Mézières. Le conservatoire, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, parce que ça m'a permis d'avoir une très grande formation, et surtout d'avoir développé de la technique vocale. Et beaucoup de rigueur, parce qu'on t'a appris la rigueur. C'est ça aussi. C'est pour connaître un peu ce que c'est que le conservatoire. Et le travail, c'est ça. C'est extrêmement rigouant. Oui, totalement. C'est beaucoup de travail, beaucoup de charges de travail. Et ça t'apprend aussi à être autonome, aussi, à bosser tout seul. Et franchement, ça a été une excellente école pour moi, et je ne regrette en aucun cas d'avoir fait ça. Et ça m'a aussi permis d'avoir... Franchement, le conservatoire, pour le coup, c'est la meilleure école pour apprendre la technique vocale. Et du coup, quand tu arrives en musicologie à la Sorbonne, c'est pas trop compliqué, ou si ? En fait, moi, ayant arrêté en seconde le conservatoire, j'avais arrêté tout ce qui était solfège, tout ce qui était écriture, etc. Du coup, voilà. Et j'arrive aux premières années de licence. Il y a le deuxième confinement qui arrive. Donc, la galère. On revolote. Exactement. Mais j'étais entouré de personnes qui parlaient le même langage que moi, qui parlaient un peu solfège, qui avaient les mêmes influences. Après, je n'avais pas toutes leurs connaissances classiques, parce qu'en vrai de vrai, mis à part les chanteurs d'opéra ou des choses comme ça, je ne m'étais pas forcément renseigné sur tout ce qui était compositeur ou des trucs comme ça. Du coup, on était hyper dans le partage. Et là, tu n'as toujours pas décidé que tu vas en faire ta carrière, ta vie, être chanteur aussi ? Pas du tout. Toujours pas ? Non. En fait, moi, j'ai une autre passion dans la vie, c'est l'animation. J'étais animateur pendant longtemps dans les campings, etc. Et du coup, j'adore les enfants, bosser avec les enfants, etc. Et du coup, chaque soir, on était sur scène, etc. Et franchement, c'était l'une de mes meilleures expériences. Après le confinement, j'avais l'impression de revivre. Et en allant sur Paris, c'était encore plus une renaissance. Parce que du coup, je me suis entouré de personnes qui étaient dans le milieu de la musique. Et du coup, je me rendais compte, en fait, que sur scène, j'étais trop à l'aise, j'étais bien. Et puis voilà. Mais dans le cadre scolaire, je me rendais compte que je perdais mon temps. Je commençais à me rendre compte de ça, en fait. J'apprenais quelque chose, mais dans quel but ? Parce qu'en première année, en fait, à la Sorbonne, ils t'obligent de faire un stage dans le métier que tu voudrais faire plus tard. Donc pour une première année, ça permet de vite faire le tri ou pas. Et du coup, moi, je me suis retrouvé à faire prof de musique pendant 30 heures en tant que prof de musique dans un lycée avec des spé musiques, etc. Et franchement, j'adore. Mais le problème, c'est que je m'ennuyais. Je voyais que j'adore véhiculer, apprendre, ce côté pédagogique, etc. Mais alors, qu'est-ce qui t'ennuyait ? Et je me suis rendu compte que, en fait, j'allais pas être épanoui. Du coup, je me suis un peu renseigné sur tous les autres métiers qu'il pouvait avoir. Et je voyais que musicothérapeute, c'était un truc hyper intéressant. Qu'est-ce que c'est que musicothérapeute ? En fait, musicothérapeute, c'est l'aide pour les personnes qui sont un peu... Soit dans... Il y a tout type de maladies, entre guillemets, qui peuvent avoir la dépression, ou même les personnes qui sont atteintes de trisomie 21, ou plein de choses comme ça. Tu es là pour les accompagner, pour penser à autre chose, pour développer certains talents, des trucs comme ça. En fait, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, ou même, par exemple... À travers la musique. À travers la musique. Une démarche sensorielle pour accompagner la maladie. Exactement. Et puis la musique, c'est aussi une thérapie pour beaucoup de personnes. Par exemple, quand on est triste, on va écouter de la musique. La musique fait vraiment partie de la musique. La musique a une incidence sur nos états émotionnels. La musique adoucit les mœurs, mais pas que. Exactement. Une bonne musique le matin, ça te... Totalement, ça requinque sur toute la journée. Et franchement, c'est incroyable, quoi. Donc, la musique, ça véhicule en fait beaucoup d'émotions. Ah, qu'est-ce que j'aime, ta curiosité. Tu vas toujours chercher, chercher, chercher. Mais si tout le monde pouvait être comme ça, c'est absolument magnifique. Ouais, mais après, c'est un peu trop, des fois. Mais non, c'est très bien. C'est magnifique. Et du coup, voilà. Et au bout de ma deuxième année, en fait, je me rends compte que je ne prends aucun plaisir à aller à la fac. Et j'ai pris conscience des bars parisiens. Donc, tout ce qui est bars open mic, les scènes ouvertes. Alors, t'as allé où ? Donne des noms, donne des noms. Est-ce que ces endroits existent encore ? Ils existent encore. J'allais à l'Orphée. Tu y vas encore, à l'Orphée ? J'y vais toujours, de temps en temps. Est-ce que t'as déjà chanté avec Slimane ? Oui. Parce qu'à l'Orphée, on vous donne l'info, il y a tout le temps Slimane. Il y a Slimane, Patrick Bruel, Camille Lelouch. Enfin, il y a plein d'artistes, en fait. Toi ? Moi. Et c'est un endroit tout petit. C'est ça. Où vous pouvez rentrer. Raconte-nous ce que c'est l'Orphée. Moi, j'y vais aussi et j'adore. En fait, l'Orphée, c'est un lieu un peu intimiste, entre guillemets, où tu rentres, il y a des musiciens qui sont présents. Et c'est le but de partager la musique, en fait, chanter, etc. Et les gens qui sont là, c'est pour venir écouter la musique ou venir chanter. Et c'est vraiment hyper bonne ambiance et hyper convivial comme esprit. Du coup, voilà, il y a plein de bars comme ça dans Paris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si vous êtes chanteur, finalement, il suffit d'enquêter, de rechercher et vous allez trouver des petits lieux ouverts à tous où se mélangent de grandes célébrités et aussi des artistes en herbe comme toi, ce que tu étais à l'époque. Exactement. Et c'est comme ça que tu as pu chanter avec Slimane et d'autres. Mais c'est accessible et ouvert à tous. Et j'aimerais bien que les gens l'entendent. Que dès lors qu'on a envie, il suffit de rechercher un peu et on trouve ces endroits accessibles. Totalement. Donc, tu continues et tu vas chanter. Et je vais chanter dans les bars, en fait. C'est un truc que je ne faisais pas forcément. Me chanter devant les gens avec un micro ou des choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose que j'avais forcément l'habitude. Et du coup, ça m'aide en fait à prendre confiance, à aller de ce pas, à enlever ce stress que je peux avoir de temps en temps. Parce que mine de rien, tu te mets à nu quand tu es sur scène, je trouve. Donc, voilà. Et il y a plein de bars comme l'Orphée, le Noddi, N-O-D-D-I. Ce bar, il est incroyable. J'ai passé nuit et jour là-bas. Il y a le baiser salé. Enfin, il y a plein de lieux comme ça dans Paris, en fait. Et à chaque fois, tu touches différents types de public. Ce n'est jamais le même. Tu as des personnes qui ne sont pas forcément là pour venir écouter de la musique. Pas besoin de payer pour rentrer. Exactement. On paie juste sa boisson. Sa consommation. Et tu es là, tu chantes, tu partages, tu fais des rencontres. Et franchement, c'est incroyable. Et moi, en étant de la province, je ne pensais pas qu'à Paris, en fait, tu allais rencontrer ce genre de lieu, en fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidée et ouvert. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai été repérée aussi. Je dis souvent aux comédiens et aux artistes, il suffit de vouloir. Il suffit d'avoir envie. Et alors, tout s'ouvre à vous dès lors que vous vous donnez les moyens. Ce que j'entends, moi, c'est que tu t'es beaucoup écoutée. C'est ça. Tu as beaucoup pris conscience de tes besoins. Tu as identifié tes valeurs, c'est-à-dire la musique classique ou pas, et tu es allée chercher. Et ça, c'est une très belle leçon à ceux qui nous écoutent, d'aller chercher ce pour quoi on est fait et oser. Exactement. Alors, dans ces bars, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ton plus beau souvenir, par exemple ? Je crois que mon plus beau souvenir dans un bar, c'est quand j'ai chanté pour la première fois une chanson qui me tenait à cœur. Et je vois l'effet que ça a fait aux gens. Vraiment, ils étaient tous en train de parler, ils se sont tus. Et je ne sais pas, j'ai eu un choc. Et vraiment, c'est les larmes qui me sont coulées après avoir chanté. Je ne sais pas, l'adrénaline qui s'est passée, le fait de me dire « Ah oui, en fait, on m'écoute. » Ils ont arrêté de parler. Et je me dis « Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? » Est-ce que j'ai vraiment ma place ou pas ? Est-ce que c'est vraiment là où je veux faire ? Et ce qui s'est passé là, actuellement, j'ai adoré ce qui s'est passé. Je ne dis pas que j'adore voir les gens pleurer. Mais ce qui s'est passé, c'est que… Tu as vu en œil une émotion que tu provoquais et c'est la définition même de l'artiste. Exactement. Et un moment un peu où tu as vacillé, douté, où tu t'es dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? Ce n'est pas ma place. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Il y a certains moments où tu te dis « Ah ouais, c'est chaud ! » Parce que dans ce genre de lieu, tu rencontres beaucoup de personnes qui ont énormément de talent. Et tu te dis « Pourquoi toi et pas eux ? » C'est surtout ça. En fait, dans ce milieu, moi personnellement, je sais que pendant longtemps, ça a été ça. Je me suis beaucoup comparé aux gens en me disant « Mais je n'ai pas le même talent qu'eux. » « Je n'ai pas le même potentiel, entre guillemets. » Et en fait, à ces personnes-là, pourquoi eux et pas toi ? Tu vois, c'est surtout ça, en fait. Moi, je me suis vite rendu compte que, en fait, les personnalités sont tellement différentes. Et qu'il ne faut pas se comparer. Exactement. Et qu'il ne faut pas se comparer. Et ce qui n'est pas intéressant, c'est la singularité. Exactement. Arrêtez de regarder les autres, inspirez-vous. C'est ça. Mais soyez différents. C'est ça. Croyez en vous. Et surtout, si vous aimez quelque chose, ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui n'aime pas que d'autres personnes ne vont pas l'aimer. Les goûts et les couleurs changent selon les personnes. Et voilà, il faut juste croire en ses objectifs et savoir où tu veux aller. En se donnant les moyens, on peut réussir. Et alors, tu continues les open mics. Et alors, raconte la suite. Écoute, en faisant plusieurs open mics, etc., je commence à recevoir des messages sur mes réseaux sociaux. De la part de The Voice, de la part de la Starhack. Et du coup, je me disais, ah ouais ! Tu regardais ces télécrochés ? C'était un truc qui t'intéressait à la télé ? Je regardais beaucoup The Voice. J'avais déjà passé les castings pour The Voice, etc. Tu ne les avais pas décrochés ? Non, je ne les avais pas décrochés. Et puis, mine de rien, quand on fait des castings, ce n'est pas parce qu'à ce moment-là, ça ne se passe pas bien, ou du moins, ce n'est pas positif, qu'il faut baisser les bras. C'est au contraire, il faut se dire que ça a été formateur et que ce n'est peut-être pas parce que tu es fait pour ça, pour le moment. Il faut que tu grandisses un petit peu, il faut que tu te recherches un peu plus artistiquement parlant. Bruno Berberest nous avait expliqué au micro de ce podcast que beaucoup de choses rentrent en compte. Déjà, peut-être qu'ils avaient déjà un brin comme toi ou quelqu'un qui avait ce même timbre de voix. Exactement. Donc en fait, si tu rates le casting d'une année, en 2023, tu peux le réussir en 2023. Exactement. Ce n'est pas parce qu'un casting est raté qu'il faut se dire c'est bon, j'arrête, j'abandonne tout. Au contraire, il faut plus voir ça comme une grosse opportunité parce que tu as quand même fait ce casting-là. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien faire ce casting. Donc du coup, voilà, dis-toi que tu as l'opportunité d'avoir fait ce casting, que tu es parti à faire cette étape, que tu as réussi à chanter devant des jurés, etc. Parce que c'est quand même hyper angoissant de chanter devant des personnes qui sont assises, alignées en face de toi. Ils ne te parlent pas, ils sont là et tu chantes tout juste. Et après, tu as un échange à la fin. C'est très angoissant et c'est un gros pas que tu fais en avant en allant faire ce genre de truc. Et voilà, il faut juste se dire que sois fier de là où tu étais et l'année d'après, si tu veux le refaire, peut-être que tu iras plus loin. En fait, il faut toujours penser à je vais faire mieux. Comment tu décroches la Starreak ? En fait, on m'envoie un message sur les réseaux sociaux suite à un open mic. On me dit, Hello Asen, j'ai quelque chose d'hyper intéressant à te proposer. Dis-moi, est-ce que tu es partant, etc. pour un appel. Je me dis, oula, je ne sais pas qui est cette personne. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur LinkedIn. J'ai regardé son profil et je vois qu'elle est directrice de casting pour plusieurs émissions, etc. Et je me dis, ok, parce que le profil était en privé. Et du coup, je suis parti faire des recherches pour essayer de comprendre. Et je vois qu'elle est directrice de casting, etc. Et du coup, je lui envoie mon numéro de téléphone. Je me dis, ok. Et là, elle m'appelle et me dit, écoute Asen, il ne faut pas donner l'information, mais la Starreak va revenir. Oui, parce que c'était courant mars, avril et l'annonce n'était pas encore officialisée. Et du coup, la Starreak va revenir. On aimerait beaucoup t'avoir au sein du casting. Donc, du coup, voilà. Dis-nous, est-ce que ce serait une émission qui pourrait t'intéresser, etc. Et moi, je me dis, en vrai, de vrai, je n'ai jamais réellement regardé cette émission. Parce que quand j'étais petit, je suis né en 2002. Du coup, j'ai raté les deux premières. Et puis après, le fait de grandir, un an, deux ans, trois ans, je ne m'en souviens pas forcément. Donc, j'ai peut-être grandi avec la Starreak, mais je n'ai aucun souvenir. Je sais que mes parents regardaient beaucoup, mais pas moi. Mais du coup, voilà. Mais j'en ai toujours entendu parler de Grégory Lemarchal, de la Starreak, etc. Et du coup, c'était un peu un rêve d'enfant, entre guillemets, qui te dit, Asen, il y a la Starreak qui revient, etc. Tu vas peut-être être sur les pas de Grégory Lemarchal, etc. Donc, c'est trop cool, c'est trop stylé. Et du coup, je me dis, bon, vas-y, let's go, tu ne peux rien en faire le casting. Poses des questions à tes parents. Tu leur demandes conseils. Je ne leur ai pas dit que je faisais les castings. Ah, le conseil d'Asen. Non, 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 non. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore... Enfin, je ne l'ai pas dit, mais mes parents, ils voulaient... Ils m'ont toujours soutenu, en fait, dans mes projets. Mais ils ne voulaient pas que j'arrête mes études. Ah. Ils ne voulaient pas que j'arrête mes études. Ils voulaient absolument que je continue. De musicologie. De musicologie. Ils voulaient absolument que je finisse au moins ma licence. Et après, pour le master, on verra. Mais du coup, voilà. Tu l'as fini, ta licence ? Pas du tout. En gros, j'étais en deuxième année. Ce podcast ne sera pas écouté par ma fille. Et alors, continue. Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en deuxième année de licence l'année dernière. Et du coup, la Starac m'appelle et me dit, écoute, Asen, on aimerait beaucoup te voir et te rencontrer, etc. Mais avant tout, il faut que tu nous envoies par mail une vidéo de toi en train de te présenter, de danser, de chanter. De danser. C'est ça. Tu étais bon danseur ? Pas du tout. Et qui te filme à ce moment-là ? Tu demandes à un copain ? Comment tu organises le truc ? En vrai, ça dépend. Tu peux poser ton téléphone à un endroit où tu demandes à un collègue, un ami, un frère, sœur, Pierre, Paul, Jacques. Comme d'habitude, Asen se débrouille et va droit au but. Exactement. Et fait les choses. Totalement. Et puis, en plus de ça, la Corée, on avait une Corée imposée. Et une Corée, on était libre de la créer. Et moi, j'ai décidé de la créer, ma Corée. Parce qu'en fait, j'ai vu la Corée imposée, je me suis dit, oula, moi, faire ça ? Pas du tout. Je me suis dit, c'est trop dur. Et du coup, je me suis dit, autant créer comme ça. Et puis, en plus de ça, ils vont voir mon originalité, etc. Ah, le culot, il a décidé de créer une Corée et tout. Donc, du coup, voilà. Et je crée une Corée avec une pote à moi. J'ai demandé une pote danseuse qui était une très bonne pote à moi, qui m'a aidé du coup à faire cette Corée. Et du coup, voilà. Et je filme. Je suis parti au parc de la Villette. Je me suis dit, au moins, j'ai de l'espace pour danser et tout. Et du coup, j'avais mes Airpods pour écouter la musique et je dansais. Et voilà. Et puis après, j'ai fait un petit montage avec le son en fond pour avoir une bonne image, entre guillemets. Et puis, voilà. Et du coup, j'ai chanté deux chansons. Et du coup, la vidéo de présentation où je parle un peu de moi, mon storytelling, ce qui s'est passé dans ma vie, comment j'ai fait de la musique, etc. Un peu ce qu'on est en train de faire, en fait. Et du coup, voilà. Et pourquoi je veux faire de la musique ? Pourquoi je veux faire la Starag ? C'est vraiment des questions qui sont là. Et du coup, voilà. Et j'ai répondu à ces diverses questions. Et puis après, j'attendais une réponse. Et on m'appelle pour me dire, écoute, Asen, on aimerait beaucoup te rencontrer à la Trium TF1 le 27 juin. Et The Voice m'avait rappelé entre temps et m'ont dit, écoute, Asen, on aimerait beaucoup te revoir, etc. Donc, avec grand plaisir. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait les deux castings. Et les deux t'ont choisi ? Et les deux m'ont choisi. La guéguerre ! J'ai eu la chance d'avoir ces deux castings de réussie. Et du coup, à la fin, c'est moi qui ai pris la décision finale de si oui ou non, je voulais faire la The Voice ou la Starag. Pourquoi tu as choisi la Starag ? Et en fait, j'ai choisi la Starag parce qu'au niveau de la personnalité, je me suis dit, je pense que, je ne sais pas, le fait de vivre cette expérience qui est quand même inexplicable parce qu'il faut le vivre pour le comprendre, je pense. Et c'est quand même relativement courageux parce que moi, ça me ferait plutôt peur que d'être filmé en permanence est une immersion, on t'enferme. Tu avais envie de ça ? Pas forcément. Mais en fait, j'étais, comme je l'ai dit depuis le début, j'étais curieux. Je ne connaissais pas l'émission, je ne connaissais pas du tout comment ça allait se passer. Et puis l'idée de me dire que c'est le « comeback », personne ne sait vraiment, ma génération, ce que c'est la Starag, etc. Je me dis, en vrai, c'est hyper intéressant d'aller vers l'inconnu. Mais j'avais une grosse, grosse angoisse, c'était de me dire que ça allait trop tomber dans la télé-réalité parce qu'en voyant un peu ce qui se passe de nos jours, je me suis dit, j'ai trop peur de tomber dans ça. Donc, c'était vraiment, j'avais fait une sorte de liste où j'avais fait pour Starag, contre Starag, pour The Voice, contre The Voice. Et je voyais que j'avais trop de choses positives pour la Starag et du coup, je suis parti vers cette émission. Alors attends, comment ça s'est passé ton casting à la tour ? Ah oui, à la tour. Et du coup, en gros, ce qui s'est passé à la tour, c'est que du coup, on rencontre plusieurs candidats. On est vraiment, moi je crois que j'étais une bonne vingtaine, trentaine, à passer les castings le 27 juin. Et du coup, en gros, on nous accueille, etc. Ça se passe super bien. Et après, on va dans une salle où du coup, on va répéter notre danse. On répète notre danse, on avait deux chorés, deux chorés imposées, plus rajouter une choré, une choré, comment puis-je dire ? Improvisée ? Improvisée. Exactement. Et j'étais trop content parce qu'en fait, dans la choré imposée, c'était la musique qui m'avait donnée. Et en fait, le passage où je devais improviser, c'était la partie que j'avais choisi de la musique. Énorme. Donc du coup, je me suis dit, en vrai, l'impro, je la connais déjà. Mais par contre, moi, j'étais en saison en Corse à ce moment-là, en tant qu'animateur et artiste. Et du coup, je n'avais pas du tout le temps d'apprendre ma... Quand tu dis saison, ça, c'était un job ? Un job étudiant. Dans un club de vacances. C'est ça, dans un camping. Et je bossais en tant qu'animateur et artiste. Et du coup, je n'avais pas du tout eu le temps d'apprendre ma choré. Et du coup, je suis arrivé la veille sur Paris. Et je n'avais pas appris ma choré. Du coup, j'ai appris à 3h du matin le jour même. C'était un peu délicat, en vrai, mon audition de danse parce qu'en vrai, j'ai fait plus d'impro que de la choré imposée. Mais je pense qu'en vrai, en plus de ça, j'avais craqué mon pantalon dans l'audition. Du coup, à la fin du truc, je dis, oh là là, je suis vraiment désolé, mais mon pantalon, il s'est déchiré. Et du coup, c'était super drôle. Mais je pense qu'aussi, par rapport à ma personnalité, le fait que j'ai rigolé avec eux et tout, je pense que ça a joué. On a eu une grosse étape d'interview aussi. Tout ça le jour même ? Tout ça le jour même. Tout ça, on a été convoqué à 8h et moi, je suis reparti vers 14h, 15h. Donc ça fait quand même une grosse partie de casting. Et en gros, tu chantes deux chansons imposées où ils te demandent une chanson un peu up tempo, donc une chanson qui est un peu festive, qui bouge, etc. Et une chanson qui est un peu mélancolique, etc. T'as chanté quoi ? Moi, j'ai chanté Je suis un homme de Zazie en piano-voix. Et en up tempo, j'avais fait Pramary de Tina Turner. Ok. Du coup, voilà. Et on avait une chanson obligatoire sur bande-son minimum et une chanson obligatoire en français. D'accord. C'était vraiment les conditions pour les chansons. Et après, on était libre de choisir ce qu'on voulait. D'accord. Et ensuite, après avoir chanté, pour voir par rapport aussi si on est prêt à faire de l'impro ou des trucs comme ça au niveau du théâtre, on m'a donné la recette de la bouillabaisse. Quel rapport ? On m'a donné la recette de la bouillabaisse. À jouer ? À chanter. Chante-moi la recette de la bouillabaisse. Genre comme ça en trois secondes. D'accord. Et du coup, je ne sais pas, instinctivement, pas du tout. Ah bon, d'accord. J'avais la chanson bala et la la bamba. J'avais cette chanson et j'ai fait pour faire une bouillabaisse. J'étais comme ça. Mais c'est n'importe quoi. Mais j'avais... Enfin, je ne sais pas si c'est sorti tout seul. J'étais tellement à l'aise et tout. Incroyable. Incroyable. C'est trop bien. Les caméras ne t'ont pas du tout impressionné ? Pas du tout. En fait, pour moi, je suis parti du principe où j'ai beaucoup de chances de faire ce casting. Il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire. C'est déjà une grande chance d'être à l'atrium TF1. En fait, je suis hyper reconnaissant de tout ce qui se passe et ça ne sert à rien de se projeter, de se mettre trop de stress, etc. J'ai compris ça aussi au fur et à mesure du temps qu'en fait, dans la vie, ça ne sert à rien de se mettre une trop grosse pression, etc. Si tu aimes ce que tu fais et que tu as... Ce n'est pas que tu as confiance parce que je ne dirais pas que j'ai 100% confiance en moi mais je dirais qu'en vrai, j'ai appris à... En fait, je me suis rendu compte que j'aimais ce que je faisais et que j'avais qu'une seule envie, c'était de vivre de ça et que j'étais hyper heureux, que je n'avais que des choses positives quand je chantais et du coup, pourquoi me mettre du stress alors que je fais quelque chose que j'aime ? C'était vraiment la mentalité que j'avais eue pendant ce casting-là et je me suis dit si ça passe, ça passe, si ça ne passe pas, tant pis, ce n'est pas grave et ce sera une prochaine fois. Et voilà, pour moi, c'était une grande chance d'être parmi ces candidats de faire les castings pour la saison de relancement de la Star Academy. Lorsqu'on t'entend, tu réponds réellement à une sagesse incroyable avec des valeurs incroyables. Qui t'a transmis tout ça ? Cette confiance en toi ou c'est inné ou est-ce que tu penses que c'est des valeurs que tes parents t'ont transmis ? Parce que dans tout ce que tu nous racontes, c'est un long chemin mais tu ne prends que des choses positives. On imagine que tu as dû parfois douter à manque de confiance, pas assez grand, pas assez beau, pas assez petit, pas assez... Mais on a l'impression que tu es très sage à l'âge de 21 ans. Merci. D'où ça te vient ? J'ai la chance d'avoir une famille avec de très grandes valeurs. On est très soudés les uns des autres. Je suis issu d'une famille nombreuse. Du côté de mon père, on est plus de 40. Donc voilà, mais dans les 40, on est tous soudés, on est très liés, on se parle tous, on a des liens très forts. C'est très sincère, en fait, notre relation et j'ai de la chance d'avoir une famille très soudée et qui m'encourage. Et quand tu as... tu as le soutien de tes proches qui te disent malgré tout « Allez, on croit en toi, on est prêt à faire un sacrifice, etc. » pour te voir heureux et épanouir. Tu as juste une seule envie, c'est de leur rendre l'appareil, entre guillemets. Et puis aussi, mine de rien, avec tout ce qui s'est passé, j'ai toujours été trop là pour les gens sans réellement penser à moi et du coup, tu t'engraines un peu dans une négativité à écouter tout le temps les autres, etc. Et tu t'oublies au fur et à mesure du temps. Et je me suis très rendu compte de ça qu'en fait, je n'étais pas forcément heureux avec tout ce que je faisais, que je faisais plus plaisir à certaines personnes et que je n'étais pas moi-même, entre guillemets. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis dit, écoute, Asen, on n'a qu'une seule vie. La vie, elle est trop courte pour te morfondre sur des hui, sur des hui dires, sur des... Et que la première personne à aimer, c'est sûrement toi. Exactement. Et que tu feras du bien aux autres en t'aimant toi-même. Exactement. Et c'est vraiment cette mentalité que j'ai eue et Paris, ça n'a fait que conformer l'idée, en fait, de cet état d'esprit-là parce que du coup, je me suis entouré de personnes qui faisaient de la musique. Moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, qui me questionne beaucoup sur la vie de tous les jours. À travers l'émission, on m'a beaucoup vu comme la personne solaire extrêmement présente pour les gens. Alors justement, à quel moment on t'a appelé pour te confirmer ta participation ? On m'appelle seulement le 7 septembre. Donc... Tous l'été passent. Tous l'été passent. Un stress énorme parce que du coup, moi, j'ai The Voice qui me disent Asen, t'es pris, on a besoin d'avoir une confirmation pour que tu nous dises si tu fais ou tu ne fais pas. Moi, j'ai été franc avec eux. J'aurais dit écoutez la... Moi, j'attends la Starac. Non, pas du tout parce que moi, je ne savais vraiment pas pour le coup quelle émission je voulais faire. Je ne savais pas du tout. C'est pour ça que j'ai été dit j'ai fait vraiment un listing des pours, des comptes de ce que j'avais envie de faire, etc. Début août, je reçois un appel me disant que je fais partie des 30 derniers. D'accord. Ensuite, fin août, quand on m'appelle, on me dit que je fais partie des 15 derniers et sur les 15 derniers, ils ne s'en prenaient que 13. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, il y a deux personnes qui sautaient. Ah là là. C'est angoissant. C'est l'attente terrible. C'est terrible mais en même temps, je me dis ah, tu fais quand même partie des 30 derniers. C'est incroyable. Toujours. des 15. Toujours le côté positif. Et quand on m'appelle, franchement, je revois mon père. Je n'ai jamais vu mon père pleurer autant dans mes bras. En fait, j'ai reçu l'appel. Je suis monté dans ma chambre et là, je n'ai pas hurlé, je n'ai pas crié, je n'ai pas dit ok, je suis pris pour la Starac. Je suis descendu, j'ai dit papa, j'ai un truc à t'annoncer. Je ne sais pas. Pour moi, ça a été tout de suite une révélation. Le fait qu'on m'a annoncé, je savais directement que j'allais faire ça alors que je ne savais pas encore quelques jours avant. Mais le fait qu'on m'a annoncé que j'étais pris pour la Starac, je savais que je devais aller faire ça. Qu'est-ce que tu as dit à ton père ? Et j'ai dit papa, écoute, je dois t'annoncer un truc. Au mois d'octobre, je vais faire partie des académiciens de la Staracadémie et là, mon père, il me dit mais non, tu te fous de moi. Je lui fais non. Et là, il me prend dans ses bras, il crie, il pleure et l'émotion que j'ai vue dans mon père, en fait, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais et en fait, mes parents, ils se sont toujours battus pour notre bonheur, pour tout ça et le fait de voir que je touche un peu du petit doigt le rêve d'enfant que j'avais envie de faire, c'était l'un des plus beaux jours de sa vie et après, quand je l'ai annoncé à ma famille, ils ont tous chialé, ils étaient trop contents et tout. Franchement, c'était pour ça aussi que j'avais envie de faire cette émission-là, c'était pour rendre fier. J'ai le même prénom que mon grand-père et du coup, le fait d'avoir à scène écrit en gros, il était trop content. Enfin, moi, on m'a montré des vidéos après l'émission et tout. Mes grands-parents, ils ont vécu un moment que jamais de leur vie, ils auraient pu imaginer vivre ça, quoi. Et franchement, tu vois, leur sourire, leur joie et j'ai mes oncles et mes tantes. Dès que je suis sorti, ils m'ont dit merci pour tout ce que tu leur as procuré. Vraiment, j'ai reçu tellement d'amour en fait de provenance de ma famille en leur annonçant tout ça que c'était une grosse fierté pour eux parce que mon grand-père, il a toujours voulu faire de la musique. Il adore écouter de la musique, etc. Mais en quittant l'Algérie pour venir en France, etc. Il n'a pas eu le droit à l'apprentissage entre guillemets de tout ce qui est au niveau de la musique. Et du coup, en sortant de la Starag, je vais acheter un livre pour apprendre la guitare. etc. Enfin, vraiment. Et là, du coup, ils commencent à s'y mettre, à apprendre. Qu'est-ce que c'est joli de réaliser le rêve d'une histoire familiale. C'est ça. Et du coup, ça fait trop plaisir. Et en octobre, donc, tu rentres à la Starag Academy. Donc, combien de jours de semaine ? En gros, le 7 septembre, on m'annonce que je suis pris à la Starag. Et fin septembre, j'ai commencé à faire les portraits. Et puis voilà, et ça se faisait au fur et à mesure du temps. Et après, on est parti une semaine en confinement. On était dans un hôtel où du coup, on commençait à faire durant cette semaine tout ce qui était essayage, tout ce qui était essai plateau, tournage de générique, etc. Donc, on fait tout durant cette semaine. Et du coup, voilà. Après, on prend... Un training incroyable. C'est un training pendant une semaine où c'est assez intense entre guillemets. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on met le premier visage sur certains candidats parce que du coup, nous, on ne sait pas qui participe. Et du coup, en faisant le générique, on était trois, quatre ou des choses comme ça. Et sauf qu'on avait l'interdiction de se parler, on ne pouvait pas se parler. C'était atroce. Vraiment, c'est horrible. On sait qu'on est avec des gens, mais on n'a pas le droit de se parler. On est dans un van, on n'a pas le droit de se parler. ou des gardes-corps qui vous interdit. Ah, des nounous, c'est plus joli. On avait des nounous qui étaient H24 avec nous. Et du coup, voilà. En fait, c'est pour garder l'effet d'apprentissage aussi pour l'Astarac, pour faire les missions, etc. Et c'est totalement normal. Donc, du coup, voilà. Et du coup, durant cette semaine, c'est assez intense. Bon, après, ils nous autorisent un petit peu à parler, mais pas de nos vies ou des choses comme ça. Genre, par exemple, le ciel est bleu, c'était bon. aujourd'hui. Par exemple, au self, il y avait 40 000 tables et c'était une table chacun. Ah ouais. Par exemple, il y en a un qui était au bout là, un autre à l'extrémité, mais deux sur l'autre table. Enfin, franchement, c'était assez strict, mais je comprends totalement et c'est normal, entre guillemets. Et ensuite, l'aventure commence réellement. Et ensuite, l'aventure commence réellement. Et du coup, arrive le 15 octobre, le premier prime. et quelle émotion. Moi, je n'étais pas du tout stressé. J'étais trop bien. J'étais hyper reconnaissant, en fait, d'arriver sur, d'être sur le plateau, etc. Le mot reconnaissant revient souvent. Oui, parce que je suis hyper reconnaissant de tout ce qui se passe. C'est hyper, enfin, c'est une chance de ouf de faire un prime devant des millions d'auditeurs. En fait, on m'a donné une chanson. J'adore cette chanson. L'arrangement était trop cool et tout. Bon, je n'aimais pas trop mes fringues qu'on m'avait données, mais... Tu ne te sentis pas très beau ? En fait, si, en vrai, ça allait, mais en fait, je n'aimais pas la cohérence des couleurs, etc. J'avais du vert, du orange, du beige, des chaussures bleues. Ça faisait un peu trop de couleurs à mon goût. Coucou à la styliste ! Non, mais j'adore la styliste. Je l'adore. Elle est adorable, mais du coup, pour le premier prime, c'était un peu compliqué. Et du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que le premier prime, pour moi, c'est le plus beau souvenir de mon émission. Parce que, du coup, c'est la première fois où on entend les gens chanter. On entend les portraits des autres. On apprend à découvrir les gens. Par exemple, ça peut paraître bête, mais même les prénoms, on ne savait pas forcément comment eux, ils s'appelaient. On se découvre. Exactement. Et du coup, l'adrénaline est folle. Moi, je sais que je n'arrêtais pas de pleurer parce que j'étais trop heureux d'être là-bas. J'étais un enfant, je riais, j'étais trop bien. En plus de ça, sur le banc, on commençait à apprendre à se connaître, entre guillemets. C'était vraiment le moment où on pouvait parler entre nous. Et du coup, j'avais Carla à ma gauche et Léa à ma droite. Et du coup, on commençait à parler, à se taper des délires, à encourager les autres. En fait, il y a eu toute une bienveillance qui s'est instaurée. Une cohésion. C'est ça. En fait, on s'est dit, OK, on est en train de vivre un truc de ouf tous ensemble et c'est dingue. On ne se connaît pas, mais je les aime déjà. C'est trop bizarre comme sensation. Et du coup, au fur et à mesure, les portraits passent, etc. Et on trouve certains points similaires avec certaines personnes par rapport à son mode de vie, etc. Enfin, c'est vraiment... Des liens se teasent. Des liens se teasent alors qu'on ne s'est jamais parlé. C'est trop bizarre, en fait. Et du coup, voilà. Et Louis l'a très, très bien dit après sa prestation. Il a dit, on a l'impression d'être déjà une famille alors qu'on ne se connaît pas. Tu es sorti en deuxième. C'est ça. J'ai quand même fait trois semaines, donc c'est incroyable. Moi, pour moi, partir dans les premiers ou dans les derniers, ça m'était égal, entre guillemets, parce que la vie... Trois semaines, c'est long. C'est super long. Une semaine, on a l'impression de vivre six mois. C'est incroyable. Comment ça se fait ? Parce qu'en général, quand on aime, ça passe vite. Ça passe vite, mais c'est très intense. On a eu une charge de travail très intense. On faisait plein de cours à l'heure, des choses comme ça. Donc voilà. C'est caméra. On finit par les oublier. Moi, en vrai, au bout du troisième, quatrième jour, j'ai totalement oublié les caméras. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez ce répit, où vous êtes sans caméra ? Oui, il y a des moments, ça s'appelle les heures CSA. C'est les heures où en gros, pendant une heure ou une heure et demie, tout dépend du temps, on coupe totalement les caméras. Mais sauf que nous, on ne nous le dit pas forcément. C'est pour pas qu'on se dise qu'on va lâcher prise, etc. Et puis voilà. Et tu n'as pas ton téléphone ? On n'a pas de téléphone, on n'a accès à rien, on est coupé du monde. Et franchement, c'est incroyable parce que du coup, tu découvres plein de facettes de toi dont tu ne fais pas face en vrai dans la vie de tous les jours parce que tu es accroché à ton téléphone. tu es vraiment dans une sorte de cure. les choses positives ? Les choses positives ? Moi, j'ai appris à... Je suis quelqu'un qui me mettait beaucoup en question donc en vrai de vrai, ça n'a pas changé parce que je prends beaucoup ce temps-là aussi dans la vie de tous les jours. Mais ce qui a vraiment changé, c'est vraiment artistiquement parlant, j'ai vite compris où je voulais aller et qu'est-ce que je voulais faire en fait de ma vie. Est-ce que... Et puis même, ça peut paraître bête, mais en ce qui concerne les chansons qu'on nous donnait, je faisais vraiment un travail sur ce que moi, je ressentais par rapport aux chansons qu'ils me donnaient, par rapport aux textes. J'essayais vraiment d'approfondir sur ça, etc. Parce que moi, en fait, le problème des professeurs, c'est beaucoup le retour qui était fait. C'était... Peu importe les chansons, que ce soit une chanson triste, une chanson qui est joyeuse ou pas, j'avais toujours mon sourire. Ça se sent au travers de cette interview. Tu éclates de rire, tu as un beau sourire. Merci. Mais du coup, voilà, et du coup, ils ont peur que je ne sois pas sincère quand je veux véhiculer une émotion ou des choses comme ça. Et c'est tout un travail que moi, je n'avais pas forcément fait sur moi-même où je me suis dit « Ah ouais, en fait, il faut vraiment que tu t'interprètes réellement. Ton corps, en fait, il est vraiment là aussi pour véhiculer des messages et ce n'est pas que ta voix, entre guillemets. » Parmi tous ces profs, tous ces coachs, lequel tu as le plus marqué et de qui tu as le plus appris ? Oh là là ! Je dirais en vrai de vrai, la personne qui m'a le plus appris, c'est Laure Ballon. Laure Ballon, parce qu'elle, elle était vraiment là pour l'expression scénique, pour nous aider un peu à comprendre les mots, comment les placer, etc. Et Laure avait la facilité de me faire comprendre ce que je voulais véhiculer. Vous faites même du yoga avec Eberson Oliveira. que je salue, qui est un très bon ami, que j'aime. Exactement, du yoga, on a fait de la pole dance. T'es comment sur la pole dance ? En vrai de vrai, je me suis impressionné, j'ai réussi à faire plein de choses. En vrai, c'était très drôle. Bon, après, ça brûle. On a eu des séquelles. Comment tu as vécu ton élimination ? Mon élimination, en vrai de vrai, moi, je vais être franc. Ma deuxième nomination, je l'ai trouvée un peu injuste, entre guillemets. J'étais pas... Parce qu'en fait, c'était la période où les évaluations, c'était de l'opéra. C'était de l'opéra. Il y avait un cas... Et l'autre chanson, c'était « Ne me jugez pas » de Camille Lelouch. Et pour le coup, « Ne me jugez pas », ça me parle tellement. J'avais tellement tout donné sur cette chanson. Il y avait aussi Caruso que je connaissais déjà. Et même, j'ai donné tellement de conseils à des personnes dans la Starac pour le placement de la voix. Vraiment, j'étais prof de chant aussi à la Starac. Du coup, voilà. Non, franchement, en vrai de vrai, j'avais pas du tout raté mon évaluation. L'évaluation de danse, j'avais très bien réussi. C'était une chorégraphie imposée, etc. Et du coup, pour moi, c'était un petit peu injuste. Michael Goldman me l'a dit aussi. Il m'avait mis 14 à mon évaluation. C'est juste certaines personnes qui m'avaient mis des notes hyper moindres pour peut-être sauver d'autres personnes. Je sais pas. Enfin, tout dépend des... Tu l'as vécu comme une injustice. En fait, de toute façon, ça se voit, je pense, au niveau de mon faciès. J'étais vraiment choqué. Je comprenais pas. Et je dis carrément la phrase « Bon, c'est tout. Je prends mes valises et je me casse. » Mais en vrai, de vrai, je pense que c'était le bon moment aussi pour moi de partir parce que psychologiquement, en vrai, c'est dur l'enfermement. C'est très dur l'enfermement. Et puis surtout, tu ne sais pas ce qui se trame de l'autre côté. Exactement. La naissance de tes loulous comme tu les appelles. Exactement. Tu ne soupçonnais pas. Moi, en sortant de l'émission, je ne comprenais pas le pourquoi du comment il y avait une aussi grosse queue dans les stations essence. Je ne savais pas, on ne savait pas du tout qu'il y avait une pénurie de gasoil. Ça peut paraître bête, mais l'actualité, en général, on n'avait aucune information. On est vraiment coupé du monde pour le coup. Et du coup, voilà, on découvrait plein de choses. Et quand ça se termine que tu sors, est-ce que vous êtes entouré psychologiquement ? Est-ce qu'on vous accompagne quand tu reprends ta vie du quotidien ? Parce que c'est quand même un choc. Est-ce que tu es accompagné psychologiquement ? En fait, durant la durée de l'émission, on a eu un accompagnement. Il y avait des psychologues à disposition. Et puis même, pour tout ce qui était interview, pour rencontre avec la presse, etc., on était toujours accompagnés par une personne de la production qui était là avec nous, qui nous accompagnait. Par exemple, quand j'ai fait TPMP Pupol, il y avait une personne qui bossait de chez Andemol. Ils étaient vraiment présents, mais une fois que l'émission est terminée, chacun prend son chemin et voit sa suite professionnelle entre autres se faire. La suite qui arrive par le raconte. Je crois que tu sors un single Regarde-moi et un EP en novembre. C'est quoi les prochains sujets ? Pour moi, c'est hyper important pour mon premier projet de parler de moi, de m'ouvrir un peu, de faire un peu le CV de ma personne. C'est-à-dire, je parle un peu de mon expérience de la vie, etc. Et mon EP aura une trame qui se suit. Ma première chanson de mon EP, ça s'appelle Chambre vide. C'est une chanson qui est assez dark un peu, qui est assez triste. Et en fait, c'est une chanson qui parle de mon sourire. C'est une chanson parce qu'en gros, du coup, pendant la Starac, le fait que mon sourire revienne tout le temps, ça m'a vraiment remis en question. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'étais petit, c'était vraiment un masque que j'avais et que du coup, c'était hyper intéressant d'écrire sur ça et de poser des mots sur ça et peut-être que ça allait me faire du bien et de comprendre certaines choses. Mais tu sais que dans les coachings de pensée positive, on dit toujours que la meilleure arme est un sourire. Ça t'a desservi, ton sourire ? À certains moments, lui aussi. Alors explique-nous parce que là, tu m'étonnes. Je te vois depuis tout à l'heure et ton sourire est bouleversant et moi, je sais que dans des moments un peu compliqués, j'arbore un sourire et je sais que ça détend tout le monde. Totalement. Et même quand on accueille quelqu'un, quand on veut négocier, quand on veut arriver à un casting, le sourire, ça génère une relation de confiance et puis surtout quelque chose de plus ou moins léger. En quoi ça t'a desservi ? En fait, ça m'a un peu desservi en ce qui concerne du coup, quand je suis sur scène, quand je chante des chansons tristes ou des trucs comme ça. Moi, mon sourire, il est toujours là. Je n'arrive pas à l'enlever, tu vois. Et peu importe mes émotions, j'ai toujours mon sourire qui est présent et je veux toujours le bonheur des autres aussi sans vraiment moi me poser est-ce que toi, tu vas bien, etc. Et du coup, je suis toujours la personne souriante et quand je fais face à mes émotions, je n'ai pas forcément des pleurs qui arrivent ou des choses comme ça. Je ne dis pas qu'en vrai, on est obligé de forcément pleurer ou des trucs comme ça mais c'est hyper libérateur de pleurer et des trucs comme ça. Moi, je sais que j'ai un truc que j'encaisse mais ce n'est pas grave, j'encaisse. Et du coup, je me suis dit en vrai, c'est hyper important d'en parler et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans ce même stade-là où ils sont beaucoup là pour les autres, ils parlent beaucoup, etc. Mais ils ne se confient jamais sur leur vie, etc. Et c'est hyper important de parler en fait dans la vie de tous les jours, de ne pas forcément H24, parler de ses problèmes, etc. Mais parler, il ne faut pas avoir honte de parler, de dire que oui, on ne va pas bien, etc. Parce que moi, j'étais toujours là à dire, moi, ça va toujours, etc. Mais par contre, dès que je me retrouvais tout seul dans ma chambre, j'étais au bout de ma vie, je n'arrivais pas à dormir, je faisais des insomnies, des choses comme ça. J'ai une phrase qui dit « Et moi, si je souffre, c'est tant pis, si toi, tu vas bien, moi aussi. » Durant cette période-là où j'étais un peu dans le dark, mais sans m'en rendre compte, j'étais dans une relation assez toxique. Ça a duré assez longtemps, ça a duré trois ans et demi. Et en fait, elle, elle était très négative, elle avait des pensées suicidaires, elle avait tout ça. Et moi, du coup, j'étais toujours là, j'étais son soleil, j'étais tout ça. Mais sauf que du coup, moi, j'étais fou amoureux, vraiment pour le coup. C'était vraiment un réel amour que j'ai eu. Et j'étais toujours là pour cette personne-là. Mais je n'avais rien en retour, entre guillemets, de positif. Enfin, j'ai adoré passer ces moments-là avec elle parce que ça m'a permis de me forger aussi. Mais moi, elle ne me demandait jamais réellement si moi, j'allais bien, entre guillemets. Et du coup, ça s'appelle « Hbiba », ça veut dire « mon amour ». Et du coup, en gros, toujours dans cette lueur de positivité où je dis « Prends soin de toi, Hbiba, tu sais, cette histoire était belle. » « Cette histoire était belle. » « Dis-toi, tu te rappelles de ce qu'on a vécu, de cet amour perdu, puisses-tu le retrouver dans les bras d'un étranger. » Et du coup, je lui ai essayé de trouver le bonheur chez quelqu'un d'autre, etc. Et voilà. Et pour moi, ça a été une très belle histoire et je ne regrette pas du tout d'avoir vécu cette expérience. Et du coup, toujours en gardant ce côté positif parce qu'en vrai, de vrai, écrire des chansons sur l'amour, ce n'est pas ce qui manque de nos jours. Mais les gens, ils déniquent souvent les personnes avec qui ils ont été en couple ou soit ils parlent de l'amour fou, mais ils ne parlent jamais du positif, de l'amour ou même si ça s'arrête, il y a du positif aussi. La troisième, ça s'appelle « Est-ce que tu m'entends ? » C'est une chanson sur l'introspection. Et en fait, je parle d'un idéal que la société nous oblige. Comme je l'ai dit, moi, quand j'étais petit, le fait de faire de la musique, ça m'a vraiment peiné. Je voyais tous mes potes faire du sport, faire du basket, etc. Moi, je n'avais pas cette passion-là et du coup, j'avais beaucoup de moqueries aussi le fait que je fasse de la musique, etc. Et du coup, le fait d'avoir ce mindset-là et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent dans la campagne et qui n'osent pas chanter, faire de la musique ou des choses comme ça juste parce que les gens se moquent d'eux parce qu'ils font ce genre de trucs et ils ne sont pas des bad boys, des mecs virils, entre guillemets, parce qu'ils font du sport. Les injonctions de la société. Exactement. Et du coup, je parle de ça et je dis encore une nuit sans sommeil, lumière éteinte, je fais le vide, un jour de plus en soleil en attendant ma vie, plus rien de sensationnel dans ce monde utopique, un choix, un rêve, un modèle, je voulais jusqu'on m'oublie. C'est toujours des messages hyper libérateurs et d'acceptation de soi. Tu as vraiment une tête bien faite, une passion pleine avec une famille qui m'a l'air unie. Est-ce que tu dirais aux petites Asseine, à cet enfant que tu étais ? C'est hyper drôle parce que du coup, regarde-moi, c'est ça. Je m'adresse à moi en temps petit et je dis que je suis fier de ce qu'il est devenu. Je suis fier de la personne qu'il est actuellement et de ce qu'il a pu entreprendre. C'est que le début d'une belle aventure et voilà, continue, peu importe les gens, il y aura toujours des gens qui vont être là pour te mettre des bâtons dans les roues à te dire non, tu n'es pas fait pour ça ou que voilà, c'est de la jalousie malsaine ou des trucs comme ça et ces gens-là, ne les écoutent pas. J'ai une phrase qui dit ceux qui pensaient te voir tomber, tu peux leur dire de continuer, ces mots te feront avancer, leurs mots ne t'atteindront jamais. Et c'est ce que je dis en fait à ce petit Hassan, il faut que tu arrêtes d'écouter les gens qui vont être que péjoratifs, négatifs dans ta vie et qui seront là à te mettre des bâtons dans les roues à te dire que jamais tu vas avancer dans tes projets et que tout ce que tu fais c'est nul, etc. si toi tu crois en ton projet, si toi tu crois à ça, etc. qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire ? Si ce n'est pas une remarquée constructive ou qui est... Il y en a, c'est normal d'avoir des commentaires un peu qui ne sont pas toujours positifs et il faut les prendre aussi parce que ça fait du bien du coup de se remettre en question, etc. Mais si c'est constructif, si ce n'est pas constructif, c'est ciao, bye bye et voilà. C'est un petit peu le mot que j'ai à dire. En tout cas, je suis fier du petit Asen qui a réussi à faire le tri de toute ces zones négatives qu'il y a pu avoir autour de lui et de voir que le positif des choses et d'avancer doucement et on sait que dans le milieu de la musique, c'est avec le temps que ça se fera. Ne t'inquiète pas, tu vas réussir et je crois en toi. Merci Asen et à vous autres auditeurs, osez devenir celui dont vous rêvez. Merci, merci et à bientôt.